... Bonjour à tous, j'ai ici une pièce de bois avec une moulure tout autour, un simple quart de rond avec deux carrés. Lorsqu'on veut couper cette pièce de bois, on lance l'outil scie radiale, on indique la face sur la table, l'arrête contre le guide, un point de coupe, la lame de scie apparaît, je peux la faire tourner ou l'incliner et je fais scier. J'ai donc découpé ma pièce. J'ai eu plusieurs remarques qui me disaient qu'on voudrait bien avoir un trait de scie non pas droit mais un peu différent. On va voir qu'avec l'outil bouffe-tout, on va y arriver. On va voir qu'on peut faire des coupes quelconques, je vais me placer en vue de dessus et je vais décider de faire une coupe en partie circulaire. Je vais donc dessiner un cercle. Ce cercle, je vais faire un pouce étiré sur la partie haute et sur la partie basse. Je vais arrêter mon cercle. Pour ça, je vais faire une ligne entre ces deux parties-là, faire une partie de poussée tirée ici et supprimer ces deux arrêtes. Je vais vouloir faire cette découpe. Pour cela, je vais sélectionner cet emporte-pièce. Je vais le transformer en groupe et utiliser l'outil bouffe-tout. J'indique d'abord la partie enlevée et la pièce qui enlève. J'ai donc le résultat. Si je masque mon emporte-pièce, je vois ma découpe qui est réalisée. Pour usiner avec l'outil bouffe-tout, il suffit donc de faire toute une surface, de la transformer en groupe et ensuite de procéder comme je l'ai fait. Bonne utilisation de ce plugin et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501